Et nous allons passer donc à l'étape des questions et réponses que je vais laisser pour gagner du temps au lieu d'être autre protocole, recueillir des questions par série. Nous allons laisser place à l'apôtre pour prendre des questions selon qu'elles vont arriver en levant les doigts. Que Dieu vous bénisse, passons à la séance des questions-réponses. Apôtre à vous. Amen, Amen. Amen, Amen. Soyez bénis et que mon Dieu vous protège. Amen. Alors, nous allons passer bien sûr, sur la science, il y a questions et réponses concernant baptême. On va rester dans le sujet. Et c'est une série qu'on a déjà fait. Les codes de l'esprit partout. N'y a pas Sultana, partout, partout. N'y a pas Fatima, beaucoup de choses. Et nous allons... On a repris, en fait. Donc chaque mois, ça sera ainsi. Peut-être que ça ne sera pas toujours ici. On peut aussi faire ailleurs. On a encore une invitation. Et tous les membres n'ont pas investi. Ils n'ont pas Sultana, ils n'ont pas l'hérité. Donc ça va être un Sipouleman, partout. On a toujours fait ça. Sur ces... Yangouana, nous avons toujours besoin de votre soutien. De votre soutien pour cette œuvre grandiosa. Si vous estimez que les hommes n'aiment, ils sont utiles, ils sont nécessaires. On a quoi porter lumière, vérité, la parole de Dieu. Amen. Pour le salut des âmes, des esprits, des gens. Tu peux toujours apporter ta contribution, ton soutien. Je sais que le Dieu qui a initié cette œuvre, le Dieu qui veut que tout le monde parvienne à la connaissance, Amen. mais n'oubliera pas la geste des naïaux, n'oubliera pas de te faire encore du bien pour que tu en procèdes encore plus. Parce que c'est que si tu en procèdes, ça c'est utile pour l'avancement de l'évangile, l'avancement de la parole de Dieu, la parole spirituelle. Amen. Amen. Alors, nous voulons qu'à la prochaine, qu'on ne soit pas ici. Amen. Qu'on ne le fasse pas ici. Nous voulons qu'on le fasse ailleurs, quelque part, encore plus. Parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent venir, peut-être qu'il faut encore un autre cadre. Alors, tout ça, ça demande de ceci. C'est pour cela que vous, vous êtes là, vous êtes enfant de Dieu. Et si vous êtes touché, j'aimerais qu'on mette un panier ici. Avant de tout, quand on a question et réponse, ta contribution sera la bienvenue pour soutenir la prochaine édition, c'est-à-dire le mois, parce que ça sera chaque mois, au mois de juin, l'école de l'esprit, où tu as aussi ça, où tu as la possibilité avec ça, où tu as aussi que 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 tu as invitations. Et je sais que ça sera ainsi. Alors, on veut vraiment contribuer pour la école de l'esprit, où tu as la parmi où tu as allé que tu as engagé, tu peux le faire maintenant, Dieu te bénira. Si tu veux pas prendre un engagement, tu peux juste te signaler même dans le papier, tu peux juste te signaler, tu as aussi un peu de cartes, tu as aussi un peu de malheur. Et vous allez bien, vous avez un numéro, un téléphone, tout et tout, on saura comment faire pour être en contact. Merci beaucoup. Nous avons la contribution à nous. Nous avons la contribution à nous. Nous avons appelé de fonds pour la prochaine école de l'esprit il y a le mois de juin. Avant de tout, nous avons des questions et réponses. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada en Zambé, nous avons toujours la conférence pour vous propager l'évangile, les paroles spirituelles et les vérités. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, merci à vous. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci, merci. Même après, ceux qui n'hésitent pas à contacter les gens. C'est ça. Pourquoi? Les numéros sont très faciles. Les numéros sont très difficiles. Les numéros sont très difficiles. Merci beaucoup. Alors, on continue aux questions et réponses. Question. En public? Pourquoi? Pourquoi? Disciple les gens. Pourquoi? Pourquoi? Répondez. Merci. on s'est présenté papa et puis on tourne en aille pardon ok oui ok j'allais poser la question suivante ok c'était beau, c'était intéressant comment tu vas baptiser un esprit qu'est-ce que tu as de spécial pour avoir cet esprit là direct avec Christ tu parles de l'esprit de Christ qu'est-ce que tu as fait pour être en contact avec lui que les autres pasteurs ne peuvent pas avoir en fait là il y a des questions qu'est-ce que tu as fait et puis comment tu peux baptiser en esprit donc en fait il y a des questions alors pour la première qu'est-ce que j'ai fait je n'ai rien fait parce que la Bible dit ce n'est pas celui qui court ou à celui qui veut ce n'est pas celui qui court non celui qui veut mais c'est une grâce Amen tout à l'heure l'apôtre Paul a dit Dieu nous les a révélés par l'esprit et ces choses Dieu les a réservés à ceux qui l'aiment n'est-ce pas et il a continué d'ailleurs dans toujours un corinthien rapidement parce que il faut rappeler deux je suis onze alors il y en a treize rapidement dis alors rapide un corinthien chapitre deux le onzième verset lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses des dieux si ce n'est l'esprit des dieux or nous nous n'avons pas que reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient des dieux afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent l'esprit employant un langage spirituel pour des choses spirituelles continue mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit des dieux car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge Amen Amen c'est par sa grâce vous voyez si l'apôtre Paul dit il a reçu par la grâce et moi qui suis-je alors Amen Amen c'est le même schéma alors comment baptiser un esprit nous avons vu j'ai parlé tout à l'heure l'eau qu'on parle dans laquelle nous baptisons c'est la parole de Dieu Amen Amen quand il disait que je vais ouvrir une eau pure Amen Amen une eau pure c'était la source d'eau j'ai fait lire le verbe les paroles sont une eau profonde si c'est profond donc on peut baptiser quelqu'un dedans Amen Amen on peut plonger quelqu'un dedans et cette parole cette eau pure cette source d'eau pure là c'est lui-même Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu Amen Amen c'est la parole de Dieu alors nous nous baptisons dans la parole c'est la parole de Dieu qui peut baptiser quelqu'un baptiser veut dire enseigner Amen spirituellement veut dire enseigner enseigner alors il faut qu'on plonge quelqu'un qu'on le plonge dans la parole Amen Amen nous employons parfois ces termes quand j'étais quand on est on fait le cours quand on étudie ou bien on est en train de faire des recherches parfois on étudie ces termes on dit mon cher tu es plongé dans tu es plongé dans dans les études tu es plongé dans la lecture mais quelqu'un est assis tu dis il est plongé n'est-ce pas comment il est assis il est plongé donc ce n'est pas le corps qui est plongé mais c'est son esprit Amen qui est plongé voilà nous voulons maintenant prendre cet homme là en réalité dans l'homme c'est c'est l'esprit nous voulons prendre cet homme là l'esprit là qu'il soit entièrement plongé dans dans la parole de Dieu quand il est plongé dans la parole et l'esprit va être renouvelé Amen c'est pour cela dans Ephésiens Ephésiens chapitre 4 le 21ème verset si du moins vous l'avez entendu si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire ? donc quand on venait à l'académie on va vous plonger dans la parole on vous baptise on vous baptise ici nous avons chaque vendredi nous avons les enseignements spirituels c'est l'école on commence nous avons des leçons on commence la première leçon deuxième création du monde on commence à créer les cieux et la terre parce qu'on dit on n'est pas seulement à écouter la parole mais il faut la mettre en bon Dieu a créé les cieux et la terre aussi au pratiquant hein maman on commence à créer les cieux et la terre la terre était informée vite mais c'est de là qu'il faut commencer parce que place on a voit les a voit les a ma casse place amen amen voit les a ma casse on va le monde est-ce que on va le monde est-ce que mon frère le monde est parté autant la science-té, géographie, physique est-ce que la terre est partée la terre est allée dans le 4ème univers, ils ont tourné ils ont tourné, ils ont tourné ils ont boule quand on va à la lune quand il va salir à la nation, c'est-à-dire va atterrir à l'inissage merci merci question M. César ma question est ainsi oui c'est Simon et Pierre oui j'ai été aussi sensibilisé par le frère Evariste il est l'un de vos membres merci ma question est de savoir oui la question est tirée du livre de Marc chapitre 11 verset 30 il est écrit le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? répondez-moi oui alors la deuxième question que vous différenciez le baptême du Saint-Esprit le baptême d'eau et le baptême du fée parce que quand ils étaient rassemblés nous avons on avait vu des langues de fée sur eux sur les disciples prière de démarquer la différence entre le baptême d'eau le baptême du Saint-Esprit et le baptême des fées merci beaucoup Amen 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 c'est le frère Simon Pierre Simon Amen la première question c'est dans Marc Marc 11 est-ce que le baptême de Jean-Baptiste venait-il du ciel ou de la terre ? c'est une question que vous me posez qui a été déjà répondu par Jésus lui-même parce que c'est à lui qu'on avait adressé la question par les pharisiens Amen non c'est Jésus qui avait rétroqué la question quand on lui demandait de quelle autorité fais-tu ces choses ? de quelle autorité fais-tu ces choses ? Jésus l'a répliqué et l'a dit alors je vais vous poser une question le baptême de Jean-Baptiste venait-il du ciel ou de la terre ? il a posé la question aux pharisiens aux docteurs de la loi qui sont partis se concerter à côté ils ont dit bon si nous disons que le baptême de Jean-Baptiste venait du ciel il nous répondra ceci pourquoi vous n'avez pas cru en lui ? et si nous disons aussi que le baptême de Jean-Baptiste venait de la terre c'est le peuple qui va nous lapider qui va nous tuer parce que tout le monde connait que Jean c'était un prophète Amen Amen les baptêmes de Jean que ce soit le baptême de Noé mon avis peut-être que vous êtes venus en retard si vous étiez venus bien avant je pense que cette question aurait déjà eu sa réponse le baptême de Noé le baptême de Moïse vous savez que Moïse on s'avait baptisé les gens hein oui tout ça ça venait de Dieu parce qu'ils étaient des envoyés de Dieu c'est-à-dire des prophètes de Dieu Amen et chaque prophète avait sa sa mission Amen notamment Jean-Baptiste aussi était envoyé avec son son baptême Amen ok maintenant aujourd'hui nous on ne peut pas continuer à exercer le baptême de Jean Amen Amen pourquoi parce que Jean-Baptiste avait sa mission et sa mission avait pris fin avec l'avenir de Jésus quand lui-même a dit il faut maintenant que moi je je diminue je parte et qu'elle lui croit croisse parce que c'est lui qui appartient l'épouse n'est-ce pas il a laissé à Jésus et Jésus aussi est venu avec son son baptême à lui Amen Amen alors lui Jean avait son baptême le baptême d'aller là mais on dit que depuis depuis les prophètes jusqu'en Jean-Baptiste le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violets qui s'en emparent c'est-à-dire toute cette période là c'était la période de quoi ? c'était la période de l'ombre des images on en avait parlé ici Amen celui qui a inauguré la nouvelle alliance a été inauguré par les sangs de Dieu de Jésus Amen 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 Oh Jean-Baptiste quand il exerçait son ministère Jésus n'était pas encore mort cela veut dire quoi ? cela veut dire que la nouvelle alliance n'était pas encore en vigueur parce que pour qu'un testament soit valable il faut que testatera sanini akufa or Jésus est en en haut vivant c'est pour cela il lui a dit laisse faire ce qui est convenable dans la loi or si Jésus acceptait qu'à ce moment il y avait encore la loi parce qu'il n'était pas encore mort Amen or la Bible nous dit que Christ est la fin de la la fin de la loi Amen Amen c'est pour cela il fallait en haut témoigner ça et salama mais maintenant on a lit ici dans l'apôtre Paul il a dit nous sommes maintenant ministres et des nouvelles en alliance non de la lettre mais de l'esprit c'est-à-dire que le ministre c'est l'esprit parce que Jésus est mon l'heure est déjà venue Amen Dieu est esprit il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit en vérité maintenant il y a un peu dans mon sens il y a un peu il y a un peu il y a un peu dans la troisième république mais il y a un ministre mais il y a un peu il y a un peu est-ce que vous avez un sens hein papa vous avez un ministre mais vous allez là constructionner il y a un peu est-ce que vous avez un sens et comment il y a un Amen donc Jean-Baptiste c'était son baptême d'ailleurs la Bible l'est dit acte 19 1 au Kiti Alléluia Gloire au Seigneur acte 19 1 vous descendez 2 apôtres chapitre 19 acte des apôtres chapitre 19 le premier verset pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arriva à Éphèse il arrive à Éphèse ayant rencontré quelques disciples Paul rencontre quelques disciples il leur dit il leur dit avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru quand vous avez cru il lui répondit il lui répondit nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit depuis le fin de l'Abiçot donc t'il y a la qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a il dit maintenant il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé amen est-ce que vous avez dit un baptême il y a une autre question est-ce que vous avez dit depuis bon dimanche il y a des disciples oh il y a des alors alors bon bon si vous avez dit que vous avez dit c'est que vous avez dit eu baptême nimi alléluia amen vous avez dit un baptême nimi des gens. Ah, au bon, il va te mettre à Jean. Mamma Moli, moi, ils arrêter. Ah, est-ce que vous êtes la colomarie? Mamma Moli, moi, ils arrêter. Non, il va te mettre à Jean, donc, il va nous faire. Ils ont mis à Moli, moi. Ils ont mis à Moli, moi. Ils ont mis à Moli, moi. Qui moussouni. Mais, moi, tu ne peux pas dire une phrase, moi. Tout le monde a mis à Moli. Tout le monde a mis à Moli. C'est quoi ? Amen. De quel baptême avez-vous donc reçu, Yoga? Alors, Paul dit. Alors, Paul dit. Jean a baptisé du baptême de repentance. Comment est-ce que c'est le baptême? Le baptême est à Jean, à Jésus-Christ. Jean a baptisé du baptême de repentance. Oui. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. De croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles. Sur ses paroles. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Bah, c'est le baptême comme des fois. Alors, Yo, Ocozongela. Ocozongela. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez parlé de baptême du feu, baptême de Nini, baptême d'eau, baptême... Je pense que j'ai répondu. J'ai répondu d'eau. Je parle de la parole. Le feu là, il faut développer un kolomo sous. Parce que mot oukinda kate, ma yendo oukinda me. Se batye bakoni ya waa. Obandimba angu. Bongo ti. Bakoni. donc on va en parler pour connaître le feu là le Saint-Esprit et le truc donc c'est un autre thème qui mérite un genre de conférence pour rentrer en profondeur Amen, Dieu te bénisse, merci mais ici nous avons chaque mercredi à partir des 16h la séance de questions et réponses donc les fidèles viennent poser des questions sur la Bible sur les enseignements, les prédications ou bien tout ce que vous avez lu ou tout ce que vous avez comme zone d'ombre par rapport à la parole de Dieu ça mérite de chercher la sagesse parce que la Bible nous devons la poursuivre comme de l'or, comme de l'argent la sagesse de Dieu, Amen merci beaucoup dans mon acquis, papa oui merci de m'avoir accordé la parole il se nomme frère Camille frère Calé bien une question de curiosité oui je venais de recevoir votre oracle avec beaucoup de révérence mais il y a quelque chose qui m'a tuqué après avoir donné votre enseignement la première préoccupation le panier a circulé à quoi sert ce panier et quel est l'objectif les séquences vous parlez de Bata question toujours de curiosité dans la Bible où vous avez duré toutes ces révérences il y a combien de sortes de Jésus si vous en avez vous pouvez nous le passer et de quel Jésus pratiquez-vous présente-moi là troisième préoccupation je sens dans vous que vous suivez la conduite de Jésus Christ de Nazareth mais à quand à quel âge probablement spirituellement peut-on recevoir le baptême paradoxalement à celui de Jésus Christ je vous remercie merci c'est le frère Camille merci beaucoup amen amen c'est très bien le frère Camille a posé je pense trois questions trois questions la première question c'est après avoir exposé j'ai fait venir le panier c'est ça c'est la première question et c'était à quoi sert le panier alors si j'ai fait venir le panier je pense que je l'ai expliqué pendant que j'ai mis le panier on devait passer après l'exposé on devait passer au question réponse c'est ça je suis levé et j'ai dit comme ça on en profite pendant que on distribue à à boire on a besoin le panier c'est pour que ce genre de choses continue amen vous savez les gens donnent de l'argent pour des colloques pour des séminaires ou des 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 partis politiques beaucoup d'argent amen les gens donnent de de l'argent pour les genres des partis politiques ils appellent ça quand ils ont les trucs là pour désigner un candidat congrès amen parfois les congrès là ce sont les membres qui donnent parce qu'ils vont aller peut-être même pas ici ils vont aller peut-être à Kassangoul ils vont peut-être aller faire congrès à Saint-Anne ou bien Nimi Saint-Tringanda et ils sont là internés congrès pour réfléchir pour connaître l'idéologie du parti tout ça mais nous avons aussi notre parti politique amen nous avons notre parti nous avons notre royaume nous avons notre à défendre amen parce qu'il faut là c'est pour que ils puissent y régner ils puissent continuer à perpétuer leurs idéologies mais notre idéologie c'est la parole de Dieu notre doctrine c'est la parole de Dieu notre royaume c'est celui-là nous devons aussi aller propager cette parole amen mais malheureusement si je vous avais appelé par exemple sous la route si vous avez fait venir en dessous d'un arbre frère Camille peut-être vous n'allez pas venir amen vous allez voir mais c'est quoi ça sous un arbre un truc comme ça un aventurier n'est-ce pas tout ça alors il faut qu'on vous donne un cadre amen parce qu'il faut donner la chance à tout le monde il y a les gens qui marchent avec la vue amen amen regarde 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 toutes ces loges ici hein bah 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 et cancars bah 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 bon je ne vais pas citer de nous vous la connaissez vous voyez les structures vous voyez les églises amen 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 la première des choses c'est super de l'estérien comme ça ça vous attire amen parce qu'ils mettent de l'argent et ces gens-là ils mettent de l'argent pour propager les ténèbres ils mettent des milliards pour propager les ténèbres nous ici cette parole ne vient pas d'ailleurs amen ça vient d'ici allélui et c'est d'ici que ça va aller dans le monde amen donc on n'a pas à recevoir nous n'en avons pas des partenaires comme on peut le dire ceux qui soutiennent les trucs mais nous en avons nous c'est nous qui devons soutenir alors si on a mis les paniers c'est pour que le mois prochain nous soyons capables d'après ces études en train d'envisager de ne pas faire cette notre le code de l'esprit ici mais qu'on le fasse aussi a ailleurs comme on le faisait autrefois aussi on a déjà été une fois à l'hôtel Sultana Sultani à la Gombe on a été une fois à Fatima l'autre ici à chose à côté de l'Invest amen amen donc c'est pour seulement propager la parole nous avons besoin des moyens on en a encore plus et plus si vous en avez et que Dieu vous touche il faut en donner merci beaucoup et la deuxième question c'est par rapport à vous avez parlé de combien de Jésus combien de Jésus combien de sortes de Jésus que j'ai retrouvé dans la Bible ou bien combien de sortes de Jésus que je connais amen amen pour vous Jésus c'est qui parce qu'on peut parler de Jésus peut-être il faut d'abord qu'on se mette sur le concept de Jésus qu'on se mette d'accord sur le concept de Jésus quand tu parles de Jésus selon toi tu parles de qui remets le micro au papa maman sois souple parce qu'on n'a pas assez de taf quand tu parles de Jésus tu parles de quoi ou de qui d'après moi quand je parle de Jésus c'est l'homme que je vois l'homme que tu vois oui par exemple les frères non non inspiré et doté l'homme qui a la révélation c'est à dire moi effectivement pour combien de sortes de Jésus vous connaissez oui c'est ainsi que je voulais vous poser cette question bon d'après mes recherches oui le premier Jésus oui je ne sais pas si je peux vous aider parce que vous n'avez pas la réponse bon soit soit j'accepte d'accord aidez-moi le premier Jésus s'appelle c'est nommeré Bar Jésus dans la bible non ça oui quand vous parcourez acte 13 vous allez je connais Bar Jésus avec Paul le second c'est Jésus justice le troisième c'est Jésus Barnabas et le quatrième c'est Jésus Christ de Nazareth c'est pourquoi je suis allé un peu plus loin pour vous poser la question lequel de Jésus prêchez-vous ce soir merci beaucoup parmi les quatre que j'ai cité d'accord merci Amen Amen si vous m'avez suivi je prêchais Jésus et j'évoquais les propos de ce Jésus là c'est-à-dire les paroles de ce Jésus là je parlais tout à l'heure Jésus demandait on lui posait la question n'est-ce pas de quelle autorité fait-il ce jour c'est Jésus à qui on posait la question c'était Bar Jésus ou bien justice ou bien c'est d'après c'est qui ou bien Barnabas c'était qui c'est lui qu'on posait la question là à qui le baptême des gens venait-il d'ici ou de la terre c'est lui qui répondait c'est quel Jésus c'est pour ça que j'évoque ces paroles Amen Amen attendez que je termine j'évoque ces paroles donc moi je parle de celui-là mais je pense qu'on devrait aller plus on devrait un peu nous élever Amen parce que que ce soit Bar Jésus là il n'est plus hein il n'est plus que ce soit l'autre si c'est ce que vous dites là il n'est plus il n'est pas là il juste tout ça je peux bien connaître tous ces noms là ça ne dit rien je peux bien aussi parler de dire que moi je parle de Jésus de Nazareth alors que je ne le connais même pas et il ne me connaît même pas donc ça ne suffit pas seulement de dire Jésus de Nazareth dans la bouche Amen pour dire que tu parles de Jésus de Nazareth ou bien tu crois en lui lui-même avait dit ceci ce ne sont pas qui me disent Seigneur 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 qui entreront dans le royaume donc il y en a des gens qui parlaient de lui il y en avait plein qui parlaient de lui qui parlaient de lui mais ils disent ce ne sont pas ceux-là qui entreront dans le royaume Amen mais c'est celui qui fait la volonté de moi de mon père qui est dans le ciel donc quand moi je parle de Jésus je ne parle pas d'un Jésus physique parce que la Bible mais l'interdit De Corinthiens 5 16 De Corinthiens 5 le 16e verset Ainsi ainsi de maintenant nous ne connaissons personne selon la chair nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière laissez-moi acclamer pour la gloire de Dieu C'est pas moi qui dis Amen ce ne sont pas mes paroles ce ne sont pas mes propos ce n'est pas moi qui écris là-bas on dit ils ont écrit poussé par les les saintes inciter maintenant là c'est la porte très forte pourquoi parce que nous sommes maintenant dans une autre alliance Amen Amen quand on parle de Moïse quand on parle de Moïse quand on parle de Moïse quand on parle d'Abraham quand on parle de Moïse Amen ainsi de maintenant nous ne connaissons personne selon la chair même si tu as connu Jésus même Paul Pierre Marie de Magdala pour le Marie de Magdala pour le Marie de Magdala pour le de Magdala de Magdala L'Ongole pour le Marie pour le Ce n'est plus comme ça qu'il faut le connaître si nous voulons tu veux vraiment le salut la vie il faut le connaître d'une autre manière manière le l'engue moussous oh tout l'engue mibale le l'engue moussous ni n'a l'engue n'a l'engue ya molimo si n'a l'engue ya molimo yes unde n'a ni tu tango l'obake yamana tunaki yes o koncepte il kese ni kate o koncepte yo kanate toko kenangoti toko kuta late erezima yomo olubike yes ya musu ya musu ni n'a vi azawa olubi o nas mons salie lo me inspire n'a l'engue amen amen la bible nous dit d'apocalypse il était revêtu d'un vêtement tindécent n'est ce pas amen et il avait un nom que personne n'est qu' son nom est là la parole de dieu voilà ce qu'on appelle jésus jésus fait dire la parole de dieu esam moutouté n'a 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 jésus c'est la parole de dieu quand la bible dit que dieu attend t'aimer le monde il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle il a le fils unique qu'il a envoyé c'est sa parole et celui qui croit la parole il est sauvé parce que c'est la parole qui sauve c'est ici que la bible dit à ceux qui croient en son à tous ceux qui l'ont reçu on reçu quoi au commencement était la parole la parole était avec dieu et la parole était dieu en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes c'est la parole de dieu c'est pour cela jésus il disait je suis la vie le chemin et la vérité c'est la parole de dieu alors jésus c'est la parole alors vous pouvez alors me reposer la même question il y en a combien de paroles voilà la meilleure question voilà maintenant la meilleure question élevée voyez élevée il y en a combien de paroles et puis vous vous croyez maintenant quelle parole voilà les jésus même lui-même avait dit la porte et Paul a dit ce qu'on vit dans de Corinthiens chapitre 3 le premier verset de Corinthiens chapitre 3 le premier verset de Corinthiens 11 le premier verset oh oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie mais vous me supportez mais vous me supportez car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé parce que je vous ai fiancé à un seul époux à un seul époux pour vous présenter à Christ pour vous présenter à Christ comme une vierge pure une vierge pure toutefois toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus Amen si quelqu'un vient vous présenter un autre est-ce qu'on peut acclaver pour la gloire si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché ce qui va prêcher à Ndéliloba donc Jésus va vous présenter Ndéliloba merci Amen 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 bon question Shalom 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 et Zalina acte des apôtres chapitre 8 verset 37 acte des apôtres chapitre 8 le 37ème verset on attend une parole du Seigneur oui Philippe dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible l'unique répondu je crois que Jésus Christ est fils de Dieu donc il est à 38 il fit arrêter les chats Philippe est l'unique descendu tous tous deux dans l'eau ici on parle de l'eau ils ont descendu dans l'eau et Philippe baptisa l'unique oui nous allons continuer la préoccupation parce que déjà Jésus Christ est déjà alors quand on parle il y a communion avec Jésus Christ toujours il y a fondement et doctrine où il y a Jésus Christ oui mais tout le monde il y a Philippe qui est dans le cheval qui est choupien parce qu'il y a qui est dans l'eau et baptise dans l'eau et deuxième préoccupation est concernant Jésus Christ c'est il y a l'initiative il y a l'initiative qui baptême à l'éca qui est dans l'eau instituée et il y a l'initiative voilà il y a l'initiative et ce qui est troisième préoccupation c'est l'initiative origine de baptême ou étymologie dans baptême il y a la grec il y a l'initiative qui est plongée moutou il y a l'initiative plongée moutou quand on plongée moutou il y a l'initiative même dans mafout ap oui même dans mafout oui quand n'amait surtout l'initiative pour l'infondement monique je dis mon quoi qu'il est dans ma il faut que dans ma c'est ça le sou dit c'est il faut ma bon ça fait il y a l'initiative constitué ensemble si je peux comprendre oui mais il y a un débat mais il y a un mot oui il y a un mot oui il y a un mot parce que il y a maï et il y a fait il y a fait il y a maï donc il faut qu'il y a maï c'est ça non par rapport à fondement par rapport à fondement et oui il faut merci 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 à poser la question à répondre tu fais cela Amen Frère Aumonie Bible de Zonobaker toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner pour corriger, pour convaincre pour instruire dans la justice ce sont des écritures inspirées et quand tu en lises il faut le lire avec les yeux inspirés, avec les oreilles ils ont journalité ils ont livré ils ont livré ils ont livré ils ont livré je vais te faire voir quelques éléments pour te faire matière à réfléchir dans l'acte 8 qu'on venait de lire dans l'acte 8 le 26e verset un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert il se leva et partit Amen est-ce que est-ce que la Bible est mis sur déjà ça te donne j'ai mis une pierre d'enchauffement à Sion pour te dire tout en anglais la confusion la Bible a tout prévu pour te ramener pour te faire réfléchir j'ai dit entrer par la porte étroite parce que la porte la grande porte large la grande porte c'est le chemin qui mène à la perdition malheureusement il y en a beaucoup qui passent par là mais vous entrez par la porte édroite resserrez le chemin c'est le chemin qui mène à la vie mais il y en a peu qui le trouvent Jésus il est le chemin Mais l' tucked passe sur la blaine, me estimate de la boulevard sur cette classe. Mais Jésus, quand j' l' tord, quand j'y reviendrai. de la boulevard dans le boulevard, il pleure la perdition, beaucoup entre par là. Jamais, il n'y a plus byte de désert mais na chemez a deser car deser a deser a des anim so ki ma e za deja amen si ba pesi kombo deser sa diri ye bakou na se cherens ma e za te ya wana venga deser si ko chemez wane za deser ye bi sangaye nakaj a chemez deser si ko ba ye ko troufe ma e koma amen amen esprit nte ebi si philippe a se retroufe transporte est-ce ki aya ki navio aya ki napunda est-ce ki azo yo oza na matat nga za esprit ebi kende na chemez deser ko kwa na bimè liyo toza sou sou nan zoto amen amen batu ba o koma a komi na ye me azo koma ye da komi me po kompani lo a komi falo ye ba tohoutu kota ga makama ma pao ba bi jesu azo lba tako na zolo ba ma pa na zolo ba ma pao yo te na zolo ba anse enseignyma me tako jesu a lbike moutouana salbina matu matiak ko koma na na verset na verset na verset abim mou kolwana ye so a zoli lipa yo zoro ali pa ni si ko obosani ke moutouan koutou koma na basi ba bisi ye kuna basi ba fongoli ke jesu a lbike 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 quistal. Mouthezon koma yemi lipou esu Azawaka? Yaa yemi lipou Azwaka. Sikoi, enok wana Azawik, yepon la bangweza li? Lip. Sikoi, ye o tangi Azawik, yopo zui li? Lip. Azawik pa tomboli liko? Yopo zui otombo loapp. De wap. Eギ as nata etaj. à Kabolin tu n'as pas à Kabolin quoi va baigner on va nous faire un mot on va nous faire un mot il y a une Bible on ne l'a pas dit mais dans ma église on va nous faire un mot couteau et biscuit couteau couteau c'est-à-dire 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 il va transporter Philippe en esprit on va nous faire un temps on va nous faire un temps c'est ma commis est-ce que l'eau koutangia vous allez comprendre il n'y a qui vous allez comprendre mais vous allez expliquer ce qu'il n'y a pas il n'y a qui a qui il n'y a qui m'a m'a est-ce que vous allez vous allez voir Philippe il n'y a qui m'a m'a angoyo. Pourquoi vous baptisez Ngaïté? Eh, maï nini. Pourquoi vous baptisez Ngaïté? Yo, ça l'a dit. Yo, ça l'a dit. Nason, il n'a pas de transporté yo. Amen, amen. Et puis, c'est un phénomène. T'as dit, t'as dit, t'as dit, je t'as dit, je t'as dit. Si t'as dit, t'as dit, t'as dit. So, t'as dit, Philippe, t'as dit. So, si t'as dit. T'as dit, t'as dit. Amen, amen. Mais, t'as dit, t'as dit. Gloire à Jésus Amen 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 C'est ça. 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 Bonsoir mon frère. C'est ça. Je suis un peu de préoccupations. Je suis un peu de mal. Merci. Alors, Apôtre Paul... Vous pouvez vous présenter s'il vous plait. Je m'appelle Frère Enoch, Enoch Maéke. Alors, quand je fais ça, il y a l'invitation, il y a le baptême. Il faut vraiment l'invitation. Parce que anciennement sur le baptême aujourd'hui, l'église ça divise alors, dans 1 Corinthien chapitre 4 chapitre 14 verset 6 je crois dans les colos, avant peut-être qu'il était en verset 6 au monde qui apporte que Paul abandonne le Belama Kambou il va parler la langue mais dans la commune 6 je pense, il faut en attendre en haut 1 Corinthien chapitre 4, 14 6ème verset et maintenant frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine par là, on a ligné d'explicité la question concernant le baptême ici, je serais nous avons le même avis à porté Paul nous avons présenté quatre manières de représenter l'évangile par connaissance par révélation par doctrine par prophétie par prophétie par doctrine les baptêmes ils ont une vie doctrinale dans l'église et les membres ils ont parcouru dans la porte dans la porte dans la baptisation dans la main si le baptême par révélation c'est la parole de dire oui mais dans la main parce qu'on a vu que Jésus il n'y a pas eu le baptême dans la main et après on a vu les apôtres ils existent ils pratiquent dans la main alors les lots vous en remettre le baptême il y a la main en cause question dans les li est-ce que le baptême est-ce que dans le faux par rapport à la doctrine est-ce que il y a la main dans le faux et dans les actes des apôtres chapitre 10 47 histoire il y a corneille corneille apôtres Pierre prophète dans le apôtres apôtres est-ce que aujourd'hui Aujourd'hui, le baptême de l'eau, il fait à la réunie en cause, le baptême c'est l'évangile. Oui, je crois, par révélation, mais par doctrine. Merci. Merci beaucoup. Amen. Bon, frère, non, c'est un gamin, non, ô tellement les choses. Paul a cité là-bas, il a parlé par... Non, non, par doctrine, par la connaissance, par révélation, par prophétie. Je fais un petit discours, baptême. Je fais un micro. Ok, baptême, par doctrine. Par doctrine. Non, il ne faut pas comprendre, s'il vous plaît. Non. Je vous laisse aimer. Non, il ne faut pas comprendre. Ok. Il n'a été pas en débat. Non, non. Je pose la question. Oui. Parce que c'est vous qui avez exposé. Je peux te répondre de plusieurs manières. Voilà. Tu vois. Parce que je ne suis pas là pour débat et tout. Moi, j'ai démontré les Écritures. Pas de problème. Après, Paul a parlé par révélation, par la doctrine, par prophétie et par révélation. Et ce qu'il faut, c'est que le baptême, c'est la parole de Dieu. Je crois par révélation. Tu nous as révélé que le baptême est la parole de Dieu. Mais par doctrine. Parce que la doctrine, c'est la vie pratique de l'Église. Nous sommes édifiés dans le fondement des potes et des prophètes. Donc, Jésus a un peu à l'anguilé. Et Jésus a un parcours. Il y a des disciples qui ont baptisé dans le monde. Alors. Tiens, fini. Tu sais, le professeur a plusieurs méthodes de répondre. La réponse, ce n'est pas seulement autour du Ngaï. Tu peux trouver la réponse par les questions que je te pose. Tout le monde est dans la classe ? Le Président, le Président, le Président, où est-ce qu'il y a le Congo ? Où est-ce qu'il y a un peu à l'anguilé ? Peut-être qu'il y a un peu à l'anguilé ? Je peux poser à l'enfant, je dis. Moi, le Président, le Président, il y a un quatrième, par exemple. Le Parbino, le Président, il y a un peu à l'anguilé. Mais avant, il y a un peu à l'anguilé. Ah, c'était le Kassavobou. Tu vois ? Il a trouvé une réponse. En lui donnant un élément. C'est pour ça qu'on dit, il y a de plusieurs méthodes. Même la Socrate. Hein ? La méthode, maïtique, et qu'on sort. Jésus, on lui posait des questions. Il reposait la question, ça répond. Il y a un peu à l'anguilé. Il y a un peu à l'anguilé. En l'autorité, il y a un peu à l'anguilé. Il fallait qu'on soit à l'anguilé. Autorité en Zambé. Bonne idée. Mais il y a un peu à l'anguilé. Il y a un agent. Et où tu es à l'anguilé et où tu es à l'anguilé ? C'est à répondre. À l'heure où il y a une réponse, il y a une réponse. Amen. Est-ce que c'est un gars qui a fait un Pako dans César ? Hein ? Il fallait que lui disait oui. On fait un peu à l'anguilé. ou bien fouta. Le l'accent n'a pas fouta. Il n'a pas. Il n'a pas de question. Il est-il y a des questions ? 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 Tu t'abstiens ? Bon, pas de problème, pas de problème. Je comprends. Amen. Je comprends. C'est-à-dire, je voulais simplement te faire voir quelque chose par révélation, par doctrine, par connaissance, par ligne. Parce que tu parles des choses comme la Bible t'affirme, d'autres tu n'en connais pas les sens. Par connaissance, les amis. Par révélation, les amis. Après, par prophétie, les amis. Et puis, par doctrine, les amis. Non, ils parlent pour seulement dire que doctrine, donc, ils n'avaient pas dit que faites les choses charnellement. C'est parce que la doctrine. Lisez les dictionnaires. Qu'est-ce qu'il fait une doctrine? Une doctrine, c'est un enseignement. Mais ces gens enseignent d'autres de doctrine. C'est-à-dire, c'est un enseignement. Et ça, doctrine, ça ne veut dire pas que ça ne veut pas. Si tel est le cas, pourquoi n'est-ce qu'il n'y a pas que ça ne veut pas? Jésus a dit, celui qui fait mes suifs, il doit porter ça. Ça croit. Est-ce que Jésus a mis à la doctrine? Selon cette doctrine. A mis à la doctrine? Bon, il a mis à la doctrine. A ou, il a mis à la doctrine. Amen. Bon. On ne veut pas qu'il y ait de débattre. Maintenant, par rapport à la doctrine. Ouais. Au moins là, il y a un débat. Non. C'est, il a débatté. Bon, c'est pas un problème. Débat, il a mis à l'abéter. C'est là. Attends. Débat, il a mis à l'abéter. Parce que, attends, vous avez pressé pourquoi? Non. Vous avez pressé pourquoi? Tu es un débat. Non, parce que il y a un ékymé. 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 Il y a un débat. Il y a un ékymé. Comment ça? Il y a un débat. Il y a un débat. il y a un ékymé. C'est comme si... Parce que, il y a un ékymé, il y a un ékymé. Il y a un ékymé. Débat. Hein? Il y a un ékymé. Quand vous le dites, il y a un ékymé. Non, c'est faux. C'est autant un acte des apôtres. N'est-ce pas? Amen. Parce que Paul, il vit un vive débat. Il discute. Débat, il n'y a pas un ékymé. Il y a qu'un acte pour le faire. D'accord. pour convaincre pour refiter les juifs pour démontrer que Jésus est le Christ alors ça c'est ça c'est parce qu'en parlant tu peux connaître la vérité et tu es affranchi Amen alors par rapport à la croix oui est-ce qu'à part Jésus qui a porté sa croix est-ce qu'on a vu dans la marche des apôtres les apôtres apportent la croix c'est la question pour qu'ils appellent n'importe quoi parce que je suis édifié dans l'évangile il y a ma prophète il y a ma apôtre si Jésus avait porté la croix oui est-ce que les apôtres tu as accompagné est-ce que ils portent la croix question question dans le ener Herz jésus celui qui veut me suivre il a apporté ça est-ce qu'il était est-ce qu'il était peut-être ce que il était ce qu'il était ce qu'il avait est-ce qu'il était ce qu'il était est-ce qu'il était c'il était le même est-ce qu'il était ça il y il y t'assez ceux qui ont l'adulté ont l'adulté de 5 ans pour ceux qui ont l'adulté ceux qui ont l'adulté ceux qui ont l'adulté surtout qui ont les disciples ceux qui ont l'adulté ceux qui ont l'adulté d'abord par l'Alobinin d'abord par l'Alobinin je porter sur moi le marquer je porte sur moi les marques de Christ je porte dans mes mains ça veut dire la Bible dit que nous devons se conformer à ça tant que nous devons être les gens en Romains conformité c'est-à-dire qu'on devons être conformés à ce que nous devons être ce qui nous devons être conformés c'est pour nous bien aimé tout ce que tu dis là ce n'est pas un problème si tu veux faire le baptême au pied dans maille Jean-Baptiste n'est-ce pas ? Jean-Baptiste n'avait pas baptisé Jésus au nom de Jésus Amen, Amen Non Si vous êtes baptisé au nom de Jésus Tout le temps dans l'acteur Vous êtes baptisé Vous êtes baptisé Vous êtes baptisé Jean-Baptiste Jean-Baptiste Mais où est-ce qu'il y a ? Alors sur ces paroles Ils furent baptisés au nom de Jésus Cela veut dire Il y a des choses qui sont au nom de Jésus Amen Il y a des choses qui sont au nom de Jésus Quand il y a des choses qui sont au nom de Jésus Il y a des choses qui sont au nom de Jésus C'est d'abord un Et puis deux Sur ces paroles Vous êtes baptisé sur ces paroles Sur ces paroles S'il y a des choses qui sont au nom de Jésus Je vais parler à la manière des hommes. Jugez-vous vous-même. Faites rappel à la manière des hommes. Jugez-vous vous-même. La manière des hommes. Amen. Baptême. 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 Pour ceux qui sont baptisés. Baptême. Jugez-vous vous-même. Dans le baptême à Jésus. Lisez Romain 6. A partir du troisième verset. Pour vous, vous avez dit que le baptême à Jésus est là. Jean-Baptiste, il y a un peu poursuivre là. Il y a un peu poursuivre là. Repentance. C'est-à-dire, l'actement, vous avez dit, il y a un peu pour ça. Mais Jésus est là. Si vous avez des disciples, allez, faites toutes les disciples. Baptisez-les. Qu'est-ce qu'il poursuivait ? Amen. Il poursuivait quoi ? Tant que ce que le baptême est là, il y a un peu pour ça. Ignorez-vous, ignorez-vous, que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire, nous avons été baptisés, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort. que nous avons été baptisés. Bon, ce que nous avons baptisé, c'est-à-dire, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Que nous, nous avons été baptisés en sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire, le baptême au nom de Jésus, c'est-à-dire, il y a un peu pour la vie, il y a un peu pour la vie, il y a un peu pour la vie. Est-ce que vous avez un peu pour la vie? Le baptême au nom de Jésus, il y a un peu pour la vie, il y a un peu pour la vie, il y a un peu pour la vie, continuez. En effet, si nous sommes devenus, une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Why don't we? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel. 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 Jésus a dit ceci. Dans Jean chapitre 15, au troisième verset, qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Jésus. Alléminine. Jean chapitre 15, le troisième verset. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce que vous êtes purs à cause de l'eau et d'angile? On est purs à cause de l'eau et d'angile. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il y a un mot de salamoussal à Wana. Amen. Voyez vous purifier à Gabisso. Parce que, j'ai invité ce que j'ai bien avant. Je répandrai sur vous une eau pure qui va faire quoi? Pour vous, vous purifier, pour enlever tous vos souillers, vos idoles et consorts. Cette eau pure-là de Jésus a confirmé. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Lisez encore Hébreu. Hébreu 10, verset 22. Hébreu 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchez-nous. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau. Cela veut dire que nous sommes à ma mère et à la sang-fra. Nous sommes à ma mère et à la sang-fra. Nous sommes à ma mère et à la sang-fra. Nous sommes à ma mère et à la sang-fra. Au pur, au pur. Ce n'est pas un autre. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Voilà. Merci. Nous sommes entrés des cités. On ne va plus vous retenir pendant longtemps. Je pense que l'exposé étant aussi des questions-réponses, nous avons été tous édifiés. Nous sommes ici. Nous avons été en suspens. Comme l'apôtre l'a dit, chaque mercredi, il est là pour répondre à toutes les questions. Il ne peut pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Mais si vous sentez qu'il y a des questions qui sont restées pendantes, ou bien où est-ce qu'il y a des questions qui sont restées pendantes, ou bien où est-ce qu'il y a des questions ? Mercredi, nous vous invitons à 16h. Il n'y a qu'à poser ma question. Nous sommes l'église académique évangélique de Jésus-Christ. Comme l'a si bien explicité l'apôtre, nous sommes une académie et nous sommes basés sur les enseignements. La Bible elle-même déclare que c'est par l'instruction que nous recevons que nous allons être sauvés. Et ces instructions-là ne peuvent être qu'à partir de la parole spirituelle. Nous vous invitons donc à nos programmes que nous allons vous donner. Chaque mardi, nous sommes aussi là pour la prière, pour nos familles. Les femmes de Jérusalem sont là, nous prions pour nos familles, pour notre pays ainsi que pour notre vie. Donc l'intercession, chaque mardi à 16h, nous vous invitons. Mercredi, nous en avons déjà parlé. Les vendredis, ce sont les enseignements spirituels. De Genèse à Apocalypse, nous avançons. L'apôtre explique, selon la pensée dédiée, les Écritures. Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a des leçons. Donc venez les vendredis et vous allez encore être édifiés davantage. Les dimanches, nous sommes là. Nous avons des kilts. Notre premier kilte commence à 7h30 et se termine à 9h30. Les deuxièmes commencent à 10h30 et se terminent à 12h. Tels sont nos programmes. Et nous sommes dans une semaine qui nous appelons à la montagne des sacerdoces royales. Depuis les lundis, nous sommes là. Et c'était prière et enseignement. Et plus particulièrement aujourd'hui, le programme École de l'Esprit a été inséré. Tel que vous l'avez remarqué, Dieu nous a visités. Et nous songeons vous compter parmi nous dans les différentes éditions qui vous seront organisées. Tant ici qu'ailleurs, comme l'a si bien annoncé l'apôtre. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'Académie évangélique de Jésus-Christ sera très contente de vous compter parmi ses enfants dans les prochaines activités qui seront organisées, enseignées ou ailleurs. Dieu vous bénisse. J'aimerais demander aux visiteurs, ceux qui sont arrivés pour la première fois, si cela sera possible de se faire enregistrer auprès des services protocoles et nous laisser aussi vos coordonnées. Si vous êtes dans la salle, vous nous avez visités pour la première fois, vous allez vous manifester. Depuis, nous vous serons réunis que vous allez compléter et nous allons rester avec vos coordonnées. Permettez-moi de procéder à cet exercice pour nous permettre de rester en contact. Donc, si vous êtes un visiteur, vous nous avez visités seulement aujourd'hui. La prière est de vous manifester seulement. Ne vous fatiguez pas, le protocole va passer.